Votre programme vous est présenté par la Chambre de Commerce et d'Industrie Meusot-Marne. La proximité engagée. La CCI Meusot-Marne. Ensemble, on va plus loin. Salut à tous, bienvenue dans Le Loco. Aujourd'hui, nous sommes à Etienne, dans le nord de la Meuse, à la rencontre d'une nouvelle entreprise, celle de Viterbe Magpray. Bonjour, vous êtes la directrice de ce site, le site de production Viterbe Magpray, le seul en France, ici à Etienne, dans le nord de la Meuse. Présentez-nous finalement ce site. Alors ce site est un site de conditionnement d'eau de Javel, qui est là depuis très longtemps dans la Meuse, qui est là depuis plusieurs décennies. Et oui, nous faisons de l'embouteillage de Javel dans des berlingots et des bouteilles. Et nous avons aussi cette capacité de faire nous-mêmes nos contenants. Alors ce site n'a pas toujours produit de Javel, c'est ça ? Il y a une antériorité, du coup, qui était sur d'autres produits. Oui. Et c'est spécialisé, du coup, au fermet de l'eau. Tout à fait. A l'origine, nous sommes une entreprise de plasturgie. Et au cours de l'évolution de l'entreprise, nous avons décidé de remplir nos contenants, au départ avec des produits ménagers. Et ensuite, quand nous avons été rachetés par l'entreprise Magpray, nous avons été spécialisés dans l'embouteillage d'eau de Javel. Alors, l'embouteillage, aujourd'hui, non pas uniquement sur des contenants que vous fabriquez toujours ici, ces bouteilles, mais également aussi sur du berlingot, comme on a autour de nous. Donc, nous faisons nous-mêmes le film qui sert à faire le berlingot. Nous avons un atelier d'impression. Nous avons un atelier de soufflage-extrusion qui permet de faire les bouteilles que nous allons également conditionner. Et les deux sont mélangés et remplis sur place pour avoir un produit fini en bout de ligne qui est quasiment prêt à partir chez le distributeur. Tout à fait. Les distributeurs qu'on connaît tous. C'est ça, parce que vous, ici, vous imprimez, du coup, vous vendez et produisez au nom de beaucoup de marques que l'on connaît tous, qu'on côtoie tous les jours dans les grands magasins. Tout à fait. À peu près 95% de ce que nous fabriquons ici est de la marque de distributeurs. C'est pour ça que le site n'est pas du tout connu en tant que tel. Par contre, tout le monde connaît les grandes distributions ou les harddisculteurs. Et finalement, d'ailleurs, c'est vous. C'est tout à fait ça. Ici, sur ce site, finalement, c'est 7000 m2 de production. Combien vous êtes de collaborateurs ? Actuellement, nous sommes une trentaine, mais nous avons des projets d'agrandissement. Et donc, on espère être une cinquantaine dans les mois à venir. On en parle un peu plus loin. Je crois que vous avez aussi d'autres projets et d'investissement. Alors, on se retrouve dans une autre partie de l'entreprise, finalement, presque nouvelle. Vous l'avez surtout retransformée pour ajouter ici de nouvelles installations très importantes. Oui, avant, c'était un local de stockage des cartons. Ici, on l'a transformée en département mélange. Donc, on a installé une douzaine de cuves. Elles sont énormes. Oui, ça représente une grosse quantité de produits chimiques. Et dans ces cuves, une partie va permettre de faire des mélanges et l'autre partie fait du stockage intermédiaire pour ensuite les utiliser sur les différentes lignes de production. Alors, ces mélanges, du coup, dont vous parlez, c'est quoi au final ? Parce que vous avez déjà aujourd'hui ici des stockages de javel que vous mettez, du coup, vos compartimentés. Comment, pourquoi avoir du coup besoin de ce mélange ? Pour de nouveaux produits ? Tout à fait. Pour de nouveaux projets, pour de nouvelles formules. Ça va nous permettre d'élargir notre portefeuille. En particulier, alors, c'est un peu étrange, mais il y a différents types de javels et on va pouvoir faire de la javel épaisse qu'on n'était pas capable de faire dans le passé avec notre ancienne installation. Ok, et donc cela, est-ce que ça nécessite, du coup, d'avoir aussi plus de main-d'oeuvre, du coup, nouveau département, nouvelle équipe ? Nouvelle équipe, nouvelles ressources. Nous avons besoin d'opérateurs de conditionnement puisque, vu l'ampleur et la taille de ce département, on aura besoin de personnes pour conditionner l'eau de javel qu'on va produire. Donc, des opérateurs sur les lignes de conditionnement, des opérateurs pour cet atelier de mélange et également de l'encadrement pour ces différentes personnes. Parce que, du coup, ces mélanges ont aussi, derrière, se retrouvé dans les lignes qu'on a vues juste avant pour les berlingots et, également, les flacons, les bouteilles. Tout à fait. Donc, sur des nouvelles lignes de berlingots que nous venons d'installer, sur une nouvelle ligne de conditionnement et aussi sur les anciennes installations. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, à Amie, de nous avoir accueillis ici, chez vous, à Aitem, pour vous présenter votre site. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles entreprises de la Meuse ou de l'Outmarn.